Salut à tous, bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains et à leurs œuvres. Dans cet épisode, nous allons retrouver Krishna Penthaya, un jeune étudiant en ingénierie à l'université de Maurice. Passionné par les sciences, les mathématiques et la littérature, il a donné vie à un livre scientifique en créole mauricien, Langase l'univers. J'ai 23 ans et je suis actuellement un étudiant en ingénierie mécanique à l'université de Maurice. Je suis un passionné de la nature, je suis vraiment content de tout ce qui entoure nous, la nature, les animaux. Je suis notamment fondé une organisation non gouvernementale qui appelle « Surve la nature », qui regroupe plus de 1300 volontaires tout autour de l'île. Et moi aussi un écrivain, un passionné de l'art aussi, des écritures, de toutes différentes formes d'art. Et moi vraiment passionné de la musique, qui ce soit la musique western ou même orientale. Moi fin apprends tabla, Indian Instrumental Tabla, Performing Arts à MGI. Et notamment, moi remercie mon gourou-ji aussi, gourou-ji chatou. Et moi aussi content de toutes affaires qui envolvent la curiosité des gens. La nature, l'art, la poésie, les sciences, les mathématiques. Toutes affaires qui englobent la curiosité, ça vraiment fascine moi. Personnellement, je ne peux pas considérer moi à me faire beaucoup de choses. Parce que quand on compare avec l'histoire, la Terre, toutes affaires qui viennent arriver dans la planète, avec toutes sortes d'humains. Mais finalement, beaucoup, c'est vraiment peu. Ce qui fait que je fais toutes ces affaires-là, c'est pour montrer que c'est la seule chose qui m'occupe de faire pour mes sentiments vivants. Et il y a des affaires qui m'occupe de faire, par exemple, pour la nature, pour l'activisme, pour des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Mais il y a des autres affaires qui m'occupe de faire pour vraiment sentir-moi en vie, pour vivre la vie et pour comprendre c'est quoi la vie en lui-même. Qui n'inspire à toi, en fait, pour l'enseur dans l'écriture de tes livres? Plus mon grandit, plus mon aptitude côté science est augmentée. Parce que je suis vraiment curieux par tout ça qui entoure moi. Qui fait ça comme ça, qui fait. Par exemple, il y a un insecte, l'eau en bout de vide. Le professeur peut expliquer nous, par exemple, qui fait une cellule, peut expliquer nous la biologie. Mais moi, je peux mettre ça ainsi. Je peux visualiser, mais vraiment, il peut expliquer nous. Je suis vraiment, comme je dis, dans mon rêve, avec mon quartier, qui m'a toujours pas rêvé. Et notamment, mon grand professionnel, je dis à moi, des fois, m'a trop rêvé. Et là, il y a aussi une certaine quantité de gens qui découragent moi, comme si, pour rêver. Et rêver pour moi, c'était mon parti littérature, parti poésie, parti l'or. Mais, c'est arrivé en Form 3. Mon aptitude, à travers la science est augmentée, mon vie est assez bonne dans la science. Et je suis extra content de faire. Par exemple, la même, tu as comme si, preuves qu'il a avec l'ingénierie qu'il a mélangé. Ça, tu as mon design project, un prosthesis pour une canine. Donc, il montre aussi, comme si, comment la science, l'ingénierie, malgré qu'il y a une science dure, comment on le dit, les carves apportent un effet vraiment bienveillant et humanitaire dans le monde. Les mathématiques t'y passionnent moins. Mais, moi, tu es aussi content d'écrire. Mais, il y a beaucoup de professeurs qui t'y dit à moi, mais, pour la science, parce que c'est la science, il y a beaucoup de débouchés, etc., académiquement. Il y a beaucoup d'immunités qui t'y découragent moi pour continuer. Faire l'écriture, faire l'art, etc. Mais, il y a un professeur qui me rappelle, qui tout le temps t'y encourage moi, Madame Ritou, qui m'a remercié du fond du cœur. Je m'encore rappelle un jour que, Madame Ritou, tu peux faire littérature française, à l'époque. Et, il dit, je vais écrire un poème. Tu dis, c'est un exercice normal. Et, moi, tu trouve moi comme si, quand je vais écrire ce poème-là, je vais exprimer moi tellement, que, même, il n'est pas soufflé. Et, il ne dit jamais, jamais, je ne vais abandonner l'écriture, peu importe ce que je dis mondialement, peu importe, même si je peux bien continuer avec la science, je vais même abandonner la littérature, parce que c'est ça qui fait moi vivre. Pourquoi est-ce que tu écris ? Il y a une panoplie d'émotions que l'humanité a expériencé, tant qu'il nous l'aussent à la terre-là. Par exemple, moi-même, depuis mon nez jusqu'à là, 23 ans, mon expérience, bien, une minime partie de la vie, mais le fait qu'il nous peut vivre l'histoire actuellement, nous peut vivre l'histoire qui nous peut redire par là, il y a une pandémie qui vient d'affecter nous, nous vient d'échéance dans nos lignons, il y a une marée noire, il y a beaucoup de peines, beaucoup de douleurs. L'écrivain, ce rôle, même l'autisme, c'est le rôle primaire, c'est d'exprimer sa douleur-là, faire sa douleur-là avec quelque chose qui nous a senti nous bien, qui nous a senti nous apaisés. Le monde arrive un certain moment dans notre vie, quand notre retrouve notre face au danger, face à la tristesse, face à notre émotion, là, notre réalise l'importance de l'art, l'importance de l'écriture, là, notre réalise qui frit, sans s'accrocher pour notre. Et surtout, pendant une période de l'occasion, une période de la pandémie même, on écrit beaucoup de choses, des poèmes, qui amènent à se diminuer la peine que l'humanité peut gagner. Donc, l'humanité qui m'entoure, la société qui m'entoure, ça, c'est une première façon, un écrivain écrivain, c'est pour essayer d'aider les autres du monde, qui nous traversent des moments difficiles, peut-être qu'il y a un rilet. Mais une deuxième façon de faire écrire, de faire moi, personnellement, c'est pour vivre la vie. Pas forcément pour comprendre la vie, parce que les sciences, les mathématiques, elles sont là pour se comprendre, mais l'écriture, elles sont là pour vivre, pour se ressentir sur la vie, pour connaître qui était ça, la vie, pour grimper une montagne, mettre une cascade d'une façon, pas juste une cascade, c'est mettre une cascade d'une façon d'être vivant. Comment ça fait nous ressentir ? Là, nous fait les autres ressentir ça pareil. Donc, c'est deux façons qui m'entoureux. C'est « selflessly » avec aussi pour apporter de l'amour à la vie qu'il m'entoureux. Être auteur à un si jeune âge, me penser, comme on va dire, ça démontre beaucoup de recherches, beaucoup de temps. Mais avant d'écrire ton livre, « Languages de l'univers », comment t'en procéder ? Depuis tout le temps, je suis en vie à apporter une autre dimension à nos langages créoles mauriciens. Languages créoles mauriciens, moi, je trouve vraiment une beauté dans tout ce l'or. Notamment, il y a un joli langage, il y a un mot qui « calamitas », il y a un mot « lanati » quand même, il y a un joli mot. Mais je suis en vie à apporter ça en plus, une façon de montrer comment nous avons montré la science à travers le langage créole. Montrer comment le langage créole mauriciens aussi explique un sujet intellectuel. Et là, je trouve une annonce qui est une compétition qui tombe juste à pic avec ce que je peux penser. Et là, il y a une compétition créole-speaking union qui vient de l'avant, qui nous dit à nous que voilà, écrire un livre scientifique, un texte scientifique en créole mauricien. Et ça, c'est une compétition qui m'en récit à même mon père t'a donné qui m'a gagné le deuxième prix. C'est un jeu tout si vraiment âgé, expériencé. Moi, mon petit jeune, je suis vraiment dit, écrire un livre, là, c'est assez pour moi. Mon père t'a donné qui m'a gagné le deuxième prix. Là, là, je suis commencé à écrire un livre depuis bien avant. Mais ça arrive pendant la période de COVID-19 qui vraiment m'en dive dans l'écrire un livre. Comment m'en commence à écrire ? C'est toutes les affaires qui étaient autour de moi, qui m'ont envie d'assimiler, qui m'ont envie de connaître, qui étaient ça. M'en commence à écrire. Par exemple, mon nom est qui m'a écrit tous les affaires. Comment dire ? Mon père d'un bis, par exemple. M'en trouve un truc qui vraiment facilement m'en commence à écrire. M'en grimpe une montagne, m'en a ça avec moi. Mais l'écriture, c'est pas juste un moment de quand nous sentions nous tous c'est très important d'en inspirer, oui. Mais il y a aussi la vie qui nous entoure, tout à fait tous les jours. Un jour, c'est un i-s-crime. Un jour, je trouve un petit livre, je trouve tellement joli qu'il m'a envie de écrire un poème là. Un jour, tellement kind qu'il y a un étranger qui donne une place, un autre étranger d'un bus. Tout ça, c'est des affaires qui passent autour de nous mais qui m'ont trouvé vaut la peine à montrer à travers l'art, à travers l'écriture. J'ai créé un poème même, par exemple, le Bredi Romo. Comment un Bredi Romo qui a décrit une scène avec ma maman dans la cuisine et qui ramène nous à l'enfance. Grand matin, grand matin, mon fête clévé, t-shirt même mon pankomété, les dents pankombrossées, ma maman ne criez moi. Allez, là, tu es un peu de phare, tu as un bris du moment là. Alors, vite, je suis sorti de haut, moi dans ton jardin, pied-née, me morce dans la terre, et la terre mouillée, la pluie fait tomber. Là-haut, quand je m'étais, je trouve une laliane mélangée, mélangée comme on nous était. Je ne t'y cours pas en bas pour faire l'amour, je m'en suisse là-haut pour sauver le monde. Un abri soufflé contre mon CV bouclé, un bout de pollen à peu monter. Je suis là-haut, je suis là-haut, je trouve un plafond de blé, je suis là-haut, je suis là-haut, Mon maman avait crié, vite, vite, je me suis là-haut avant que je me suis là-haut, mais après, je respire un bon lit à frère, je continue de rêver, je demande-moi, comment la vie peut être si je suis là-haut, si je suis là-haut de pollen ou si je suis là-haut, si je suis là-haut, je suis là-haut. je pense que je suis là-haut, je suis là-haut, je suis là-haut, je suis là-haut avec ce maman, etc. Mais si je dive vraiment entre les lignes, comment dire, il exprime la spiritualité d'un être humain. Par exemple, je me disais, quand je vais y avoir un muslimiel là-haut, là-haut, il y a un pollen qui peut envoler, mais à la fin, la pollen reste un bout brésilément mouillé. Qui était ça ? Mais pour moi, la pollen, ça l'air là, c'est l'âme d'un être humain. Un être humain filmé, je vais raconter un être humain sur la vie, sur l'âme, sur la vie. Là, je me demandais qui ne pouvait être si tu pourrais un bout de pollen ou un brésilément mouillé. Là, je peux redire qui ne pouvait être si tu pourrais se tasser dans sa vie matérielle là, sa pollen là, parce que tu pourrais atteindre l'eau-deux là, la spiritualité. Donc, vraiment, la poésie, c'est pour exprimer sa spiritualité là d'une façon que pas forcément, je me disais, je comprends l'IP parce que chacun comprend l'IP de sa façon, dans ce l'art, dans ce vécu et que c'est ça qui se lit au Pébé. Mais la façon que moi, je comprend l'IP définitivement pour différent. Donc, c'est vraiment la spiritualité qui m'a exprimé dans la poésie. L'intégration de cette langue, de notre langue créole dans les écoles ou bien est-ce qu'il te pensait qu'il fasse son Pébéli à la vitesse que ça se fait ? Est-ce que pour toi, l'IP2 n'a assez l'importance à sa langue là ? Pour moi, l'intégration de la langue créole dans les écoles est primordiale. Premièrement, parce que nous sommes des mauriciens, nous avons notre propre identité. Et l'identité, ce n'est pas juste notre multi-ethnicité, multi-culturalité. Parce que nous sommes de manger, nous sommes de façon d'habiller, nous l'art, mais c'est aussi dans nos langues. Parce que la façon que nous nous cause créole-mauriciens, il y a une place qui cause créole-mauriciens pareil. Même à Roderick, j'étais dans notre propre identité créole-mauriciens, et j'étais dans notre santé-favorite, Rihanna, qui s'est aussi dans notre propre créole, différents créoles, pas très créoles. Mais nous, les créoles-mauriciens, nous avons l'identité. Et ça fait moi amener un autre épisode dans mon avis, quand je fais Model United Nations, qui représente le Kenya. Et là, nous nous retrouvons dans la zone 2, où il y a une école de notre village, avec une école de notre ville qui te joue pour compéter. Et nous, vraiment, qu'un grand drift entre ça, enfin, moi, personnellement, moi, l'expérience, c'est comme ça, on trouve un grand drift comme si, un clan, dépendant de quel langage nous peut causer. Pas dépendant de combien nous sommes intellectuels, de combien nous connaissons, pas dépendant de qui nous peut causer, mais comment nous peut causer. l'anglais et le français qui peut exprimer 600 français ça l'air là, même dans un break, tu retrouves dans un groupe, moi, je me suis retrouvé dans un village qui s'appelle le Croyneur, qui est bien caché dans la flaque, je me suis créé, comme nous là, nous nous retrouvons dans un autre groupe et nous retrouvons dans une majorité et dans une minorité de gens. à cause de sa majorité-là, il avait une même pression qu'il empêche sa minorité-là qui a causé ce langage. Et ça me trouve ça, c'est une affaire qui est une société qui a déclinqué parce qu'il y a une société mauricienne et nous faisons qui a assumé nos langages parce qu'à travers une langage, nous exprimons la folie quand nous fais que la majorité d'entre nous nous a causé sa langue-là. Et on peut nous-mêmes exprimer nous à travers une langage qui est capable d'exprimer nous. Ça me trouve ça un genre de... un crime même contre l'or, un crime contre les gens qui comptent en expriment nous autres. C'est ça l'importance de la langage créole-monde. Le livre en lui-même, « Langage de l'univers », c'est qui était ça « Langage de l'univers » avant tout. un scientifique fameux, Neil deGrasse Tyson, qui dit que si nous avons envie de voyager, si nous avons de la Chine, par exemple, nous avons besoin de mandarin. Si nous avons de l'Italie, nous avons besoin d'apprendre l'italien, l'angage. N'importe quel pays nous avons envie d'aller, nous avons besoin d'apprendre ce langage. Ah, c'est si nous avons de l'univers, si nous avons de vivre nous-mêmes ou de vivre dans l'univers dehors, la nature. Qui langage nous apprend ? Langage de l'univers, c'est quoi ? C'est langage scientifique avec mathématiques. Par exemple, là-même, nous avons trouvé un pied, un arbre, nous avons trouvé plusieurs arbres, mais nous avons trouvé ce arbre, il y a une fée avec les verres, nous avons trouvé ce arbre, ce tronc, avec les marrons. Mais qui était ça ? Qui langage, ça, qui communique avec nous ? Et donc, dans ce livre-là, je pourrais trouver plusieurs questions comme ça. Le livre-là-même, nous expliquons ce langage avec ce livre-là. Les sciences, les mathématiques, un langage d'une façon simple, en créole-mauricien, pour tout le monde comprenne. Mais le livre-là-même, il y a un recueil de curiosités, un recueil de curiosités qui est accouplé avec l'art, avec les sciences, avec la littérature, notamment aussi la poésie. Qui était ce un recueil de curiosités ? Quand nous étions petit, je te rappelle, parce qu'un être humain a une tendance oubliée quand nous grandit, quand nous étions petit, tout le temps envie de connaître qui peut dérouler autour de nous, qui peut arriver, qui fait le ciel bleu, qui fait la nature, qui fait la nature, qui fait la vaga. On me rappelle tout le temps, je me pose ça pour une question à mon papa et souvent, il n'est pas un peu qu'on aime, qui vous répondez à moi. Mais là, l'engagement, il y a un recueil de curiosités. qu'il y a un enfant, qui a été un enfant, parce qu'Antoine de Saint-Exupéry même, il dit que dans Le Petit Prince, qu'il n'y a pas de oublier qu'il était ça quand nous étions petit. Et notamment, je n'ai pas fait de oublier, pour essayer de faire des gens, les plus âgés aussi, rappellent qu'il était ça quand ils étaient petits, et il y a ça dans le livre là aussi. Donc, c'est un recueil de curiosités. Et finalement, moi aussi, adresse-moi un problème que la société mauricienne finit faire face à cause du langage créé le mauricien. Et beaucoup font dire que c'est un langage qui n'est pas assez intellectuel, pas assez raffiné. C'est un langage qui n'est pas qu'à exprimer toutes sortes de choses, mais non. C'est nous, nos rôles en tant qu'artistes pour montrer que non, c'est un langage. Il y a une poésie, il est jolie dans sa poésie et il est intellectuel dans sa science. Il y a même qu'à pas avoir une langage bien diplomatique. C'est une langage qui, si nous qu'on exprime, c'est vraiment une plus belle langage qu'une qu'à pas avoir. Donc, le livre, il exprime toute sa partie-là. Comment est-ce qu'il y a ta passion pour la nature, pour tout ce qui est les plantes, une influence au contenu de ce livre ? Premièrement, la nature, c'est quelque chose qui est inexplicable. C'est quelque chose qui n'est pas que vous essayez de comprendre en tant qu'une scientifique. Très important, surtout en ce moment, le changement climatique. C'est le seul moyen de communiquer, communiquer. La science, c'est un langage, c'est un même langage qui va à un policymaker, qui fait bien avec nous, comprendre la nature, malheureusement. mais sans étiqueter ça la nature, c'est une autre chose. Et c'est ça même qui me s'est exprimé à travers l'or. C'est la nature qui inspire moi pour faire mon or. Nous avons différents muses qui nous décrivent en tant qu'artistes. Les muses, c'est différentes personnes qui inspire nous. Mais moi, ce qui fait l'inspirement toute longue de ma vie, c'est la nature. C'est tout ce qui peut dérouler ce macrocosome depuis ce plus grand sur l'univers, sur la planète, jusqu'à ce microcosome, ce plus petit petit, ce bas-atome, ce micro-organisme, tout ça qui peut arriver dans nos corps, avec des autres, nous les corps. Tout ça, je trouve ça bien fascinant. Et c'est par l'amour, la nature même, la communication qui m'aînée avec la nature, la façon que la nature fait vraiment grandir, parce que ça fait grandir beaucoup dans le sud, quand tu es dans la mer, quand tu es dans les vagues, « Grand Band, Montagne », tout ça là. C'est ça même qui fait moi comment s'écrire, parce que je suis tout le temps en vie, transmettre ce qui moi me fait comme si gagner à travers la nature, envers tout le monde qui peut-être pas forcément pour qu'il n'y a pas de sentir ça sans que je t'écrire. Un auteur qui fait vraiment inspirer moi au niveau de la littérature, c'est surtout Charles Baudelaire, quand je me retrouve nos audiens sur « Français de Maurice », qui est vraiment grateful et qui m'a fait cette interview là, parce que Charles Baudelaire m'a fait inspirer moi vraiment beaucoup. Il y en a aussi Bukowski, la façon dont je t'écris, c'est vraiment « Je trouve améliorer la société ». Je ne veux pas juste montrer la réalité, la vérité d'une société, mais je trouve « Améliorer la société ». Mais il y en a aussi des écrivains scientifiques. Il y a Stephen Hawking, ce livre, « A Brief History of Time », qui est un livre d'écrire un peu lisse façon de penser. Et aussi, il y a Einstein, sur « Relativité ». Il y a une biographie de Leonardo da Vinci. Donc il y a plusieurs livres scientifiques qui m'ont fait content lire qui vraiment montrent la passion de ce qu'il y a scientifique pour améliorer nos sociétés. Et il y a aussi des écrivains qui font des challenges de ce qu'ils ont fait pour la vérité qu'ils ont croire à travers cette écriture. Et ça, je trouve ce genre de héros même. Et ces écrivains-là vont probablement perdre la vie à cause de leur art, à cause de l'écriture, à cause de leur combat pour la vérité. Notamment, il y a Anna Politkovskaya et il y a aussi un de bons auteurs qui m'extra-content écrivains même avec aussi artistes, chanteurs, carrières même, d'Amoris, qui, je te fais une paix de la vie, que je te parle pour la vérité de l'avant. Et pour moi, c'est une forme d'activisme vraiment pur. Cette ville-là, pour la vérité, c'est quelque chose de vraiment remarquable. Ça, c'est un bon écrivain qui inspire moi aussi. Et finalement, un écrivain qui fait écrire un livre, un texte sacré de toute religion. Parce que ça, c'est un écrivain la même, peu importe qui dit c'est la définition de Dieu, si je crois en Dieu, si je ne veux pas croire en Dieu, mais un écrivain qui écrit la même, il y a vraiment une philosophie, il y a un raffinement dans la pensée qui, quand on lit ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un écrivain qui est vraiment passionnant. Tout le livre, c'est un bébé. Il y a un écrivain qui est un écrivain qui est un écrivain par exemple, Le Petit Prince, un écrivain qui est vraiment c'est un livre qui nous touche moi, qui vraiment fait vivre la vie en fait, qui rappelle nous c'est quoi d'être créatif, qui nous vise un rappel en fait, parce que l'être humain souvent, l'oublier qui était ça, l'oublier une valeur, l'oublier l'essentiel et que surtout nous tous nous finissons un autiste, mais au fur et à mesure que nous grandissons oublions qu'il était ça qu'il y a un autiste. Est-ce que tu pensais qu'il y a un mauricien de lire assez? Malheureusement, les jeunes, plus ou moins les jeunes, d'après sa recherche sociologique n'est plus intéressé avec la lecture, n'est plus intéressé même avec un livre, n'est plus qu'on ne connaît que ça tous un livre, un ancien livre, un récentien livre. Là, nous retrouvons dans une situation où comment nous pouvons-nous faire ça, les jeunes lire? À travers TikTok même, il y a beaucoup de trucs qui nous capables à apprendre, il y a des pages même qui expliquent nous la science, qui expliquent nous la biologie, qui expliquent nous mental health. Mais il est toujours pour moi incomparable à un livre parce qu'un livre c'est une forme de méditation aussi. Est-ce qu'il te nomme un projet futur par rapport à l'écriture ou bien est-ce qu'il te nomme un rêve qu'il t'a envie de réaliser? Mon projet futur et mon rêve m'en rappel quand j'ai 8 ans j'ai créé la liste de rêves qu'il m'a envie de faire, ce n'est pas qu'il était, si pas, j'ai envie d'être scientifique, j'ai envie de travailler un hasard, j'ai envie de créer un livre. Mais un rêve c'est juste une manifestation qui nous demande pour moi c'est une chose qui nous demande l'univers et qui nous demande l'univers qui est interne qui nous a envie d'arriver. je trouve que un rêve est tout le temps accompli pour tout le monde dépendant de la façon qu'il nous guette. C'est la façon qu'il nous guette la vie qui nous décrit ce n'est un rêve. Et moi j'ai envie de faire accompli un projet du futur c'est notamment l'organisation « Sauve la nature » qui a mené plus loin exprime l'amour à travers ça « Sauve la nature » sur l'existence même des rêves pour moi qui est réalisés. Je suis connecté à l'âge de 18 ans et je n'ai pas fondé une telle organisation et je n'ai jamais beaucoup d'attendre un peu tout le temps je suis introvert et je suis extrovert aussi ambivert mais je suis sélective et extrovert et finalement dans l'écriture aussi il y a un projet où je vais mettre la langue encore plus loin et dans l'écriture créole il y a beaucoup de camarades extérieures qui disent « Je suis intéressé à comprendre la langue si je trouve sa poésie comment nous faire la langue extra-jolie. » Je suis envie apprendre la langue donc j'ai un projet vraiment de montrer créole pas juste à Maurice mais à mon camarade qui est international. pour que cela résonne une sensation vivante dans mon poumon arrive la case je suis un sac là-bas je suis un semis je ne quitte tout en place sans aucun tracas malgré ça je connais que mon bout me t'esouru ce après si tes autres sont mal élevés même ça je ne peux pas que la paix aucun stress Le livre Langage d'Univers sera publié en 2022 par le Creole Speaking Union ce sera une occasion pour vous chers lecteurs de découvrir la science en notre langue maternelle qui s'appuie pas enfin l'ençà même si ça te mal élevé la pafine gosse sur l'éco de pisa quand les quêtes devant l'île ou la table ils trouvent n hormis ban meilleurs plats qui sont maman capables préparés du pain du bair du bair pistas et que l'amour renne maman sacré c'est ici que prend fin cet épisode de mots et écrits on vous retrouve dans le prochain épisode à très bientôt de mots et écrits de mots et écrits de mots et écrits ...